Une heure dans la peau d'un mégot, c'est l'expérience tentée par cet élève du nursing de Mons. Première impression ? Je ne peux pas parler maintenant, on fume dehors, pas à l'intérieur. Pas question de fumer à l'intérieur, la loi est respectée. Notre mégot est donc prié d'aller prendre l'air. Et là, un autre problème se pose. Dès que les élèves peuvent sortir, évidemment à l'extérieur, on n'attend pas très longtemps pour allumer sa cigarette. Et puis forcément on attend et puis on jette son mégot. Des mégots comme s'il en pleuvait. A tel point que les élèves eux-mêmes en ont eu leur dose. Ils ont donc posté cette vidéo pour dénoncer certains comportements. Il y a des sangliers derrière vous, jettez les mégots. Non, s'il vous plaît. Monsieur, il y a une centaine de mégots. Plus de 100 000 vues sur Facebook, c'est ce qu'on appelle faire un tabac. Mais à force de jouer avec le feu, on se brûle parfois les doigts. Il y a eu beaucoup d'insultes, beaucoup de discriminations par rapport à ma couleur de peau. Enfin, voilà quoi. Il y a eu beaucoup de discriminations, beaucoup d'insultes. Il y a eu beaucoup de commentaires inutiles en tout cas. Quinze jours plus tard, coup de théâtre. Toute cette histoire n'était qu'un fake. Une mise en scène destinée à sensibiliser les élèves avec la complicité de Biwap Wallonie plus propre. C'est un public assez particulier, un public d'adolescents, donc évidemment assez rétif à tout ce qui est normatif. Et donc c'est pour ça qu'il a fallu trouver, je dirais, une espèce de voix un petit peu détournée pour les sensibiliser, sans même qu'ils le sachent, à travers un petit film viral qui avait l'air d'avoir été filmé par les étudiants eux-mêmes. Et donc ils se sont dit, oh, mais c'est nos potes, c'est nos potes. Et donc ça entraînait le débat puisqu'il n'y avait pas d'adultes qui étaient impliqués de prime abord. Évidemment, on était derrière. Le secret a été bien gardé. Même la police était de mèche, mais aujourd'hui, finit de jouer. Plus on pollue, plus c'est sale et plus les gens se sentent en insécurité. Donc il y a un groupement de policiers et d'ouvriers communaux qui travaillent ensemble concernant toutes les insévilités. Ça va du mégot ou des charges illégales, etc., les pneus. Et tous les jours, ils travaillent, ils embarquent des déchets, ils verbalisent des gens quand on trouve des adresses, etc. Depuis lors, des poubelles à cigarettes ont été accrochées sur les grilles de l'école. On a même distribué des cendriers de poche. Et notre mégot, qu'en pense-t-il ? Il fait un petit peu chaud, mais je ne me suis pas retrouvé par terre encore, donc ça va, mais je préfère me retrouver dans les poubelles que par terre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !